Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, la vie des camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, un peu matinal, c'est vrai. Alors, c'est pour un très peu de temps, cette intervention, chers compatriotes guinéens, c'est à propos de notre ministre de la Justice, Charles Wright, chers compatriotes guinéens. Alors, le titre, alors, le ministre Charles Wright peut-il arrêter de bluffer ? Charles Wright peut-il arrêter de bluffer ? Je mettrais même à la place de bluffer, Charles Wright peut-il arrêter de fanfaronner ? C'est vrai, chers compatriotes guinéens. Donc, c'est le titre de mon intervention ce matin, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, nous connaissons Charles Wright, c'est notre ministre, disons, de la Justice, mais aussi des droits de l'homme, chers compatriotes guinéens. Je vais parler de lui, et c'est vrai, mais avant cela, je vais rapidement, en fait, parler de l'actualité, brièvement, en fait, ce procès du 28 septembre qui, en fait, se tient actuellement à Conakry. Alors, c'est juste pour dire attention, chers compatriotes guinéens, attention. Alors, il y a pas mal de commentaires, vous comprenez, des polémiques autour, disons, de ce procès. Mais là, franchement, je dis, alors, soyons aussi compréhensifs. Vous voyez, généralement, on n'a pas, la Guinée n'est pas, on n'est pas habitué à de tels procès, surtout télévisés, vous comprenez. Et là, ça se voit, surtout la génération actuelle, qui, franchement, on voit à travers des commentaires. Vous comprenez ? Mais je dis bien, tout ça, c'est normal, n'est-ce pas ? Si le pouvoir a accepté, en fait, de faire voir, de téléviser, en fait, ce procès, effectivement, c'est en ayant à l'idée, effectivement, qu'il y aura des commentaires, il y aura des préjugés par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Très bien. Mais ce que je vais dire, alors, que nous comprenons la situation. En fait, quand on parle de procès, d'un tel procès, vous comprenez, comment procède ou comment travaille, disons, une cour, vous comprenez, il y a ce président, il y a le président qui est là, il a ses assesseurs, nous avons les avocats, par-ci, par-là, la partie civile, etc., etc. Alors, ce qui est important, le président du tribunal, alors, parce que certains voient son rôle comme, on ne sait pas, un héros ou quoi, non, mais ça, c'est partout dans le monde, le président, il doit organiser, en fait, disons, la salle. Vous comprenez ? Il organise. Je vais seulement donner quelques points sur quelques rôles que doit jouer principalement. Alors, il est là pour également mettre de l'ordre. Vous comprenez ? Là, c'est normal, ces interventions, il doit mettre de l'ordre, il doit souvent rappeler, en fait, les règlements, vous comprenez ? Voir la loi, parler du code civil, n'est-ce pas ? Et là, en mettant de l'ordre, il s'adressa aux avocats, attention, attention, restez dans le cadre du procès, attention, il dira aussi aux accusés, attention, ceci, cela. Cela, c'est important, et ça, c'est le rôle du président du tribunal, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, je parle des avocats, ça, c'est important, parce qu'il y a pas mal de critiques actuellement envers les avocats, surtout les avocats qui posent des questions à Toumba, Toumba qui est un accusé. Alors, rappelons que dans ce procès, je crois bien, si je ne me trompe pas, il y a 11 accusés, donc, dans cette affaire du procès, du massacre du 28 septembre, n'est-ce pas ? Alors, il y a 11 accusés, parmi lesquels, il y a Toumba, n'est-ce pas ? Il y a Toumba, il y a Marcel, il y a Tégoro, il y a Dalis, etc., etc. Très bien. Pour le moins, on écoute Toumba. Alors, mais ce que je veux que les gens comprennent, Toumba, dans ses déclarations, vous verrez, ça, on ne voit pas ça souvent dans les procès, Toumba, dans ses déclarations, alors, il dit beaucoup de choses. C'est bien, j'ai dit même l'autre fois qu'à travers Toumba, Toumba, d'ailleurs, il ouvre la brèche, vous comprenez, la brèche vers la manifestation de la vérité, ça, c'est important, mais dans ses déclarations, c'est vrai, il accuse, il accuse ses co-accusés, il indique ses co-accusés d'avoir, en fait, commis ses crimes. Vous voyez, ça, c'est très important, je dis bien, dans ses accusations, on l'applaudit, c'est vrai, moi, je vais l'applaudir parce que je me dis, grâce à lui, la vérité sera connue, et cette vérité où les coupables seront connus, peut-être, il fait partie des coupables, vous comprenez ? Alors, aucun soutien, mais je dis bien, grâce à lui, grâce à ses déclarations, on peut vite aller vers la manifestation de la vérité. Mais, comme je dis, dans ses déclarations, il accuse ses co-accusés. Alors, ses co-accusés ont des avocats, il est donc normal de la part de ses avocats de bombarder, vous comprenez, Toumba des questions. Mais c'est normal. Ses avocats ont raison. Ils ont des clients qui sont accusés par Toumba, indexés par Toumba. Alors, ses avocats ont toutes les raisons du monde de le bombarder des questions. Oui, il faut le bombarder des questions, parce qu'à travers ces questions, ses avocats veulent savoir, indépendamment de la manière comment ses avocats pourront des questions, vous comprenez, j'entends certains dit, tel avocat n'a pas le niveau, écoutez, je ne sais pas si ça, c'est important. Alors, mais, à travers ces questions, ses avocats doivent essayer de savoir, est-ce que Toumba est normal ? Est-ce que psychologiquement, il est bien ? Est-ce qu'il est crédible ? Est-ce qu'on peut lui accorder des crédits ? C'est très important. Alors, non seulement, c'est pour, je dis bien, même aider Toumba, aider les accusés, mais aider le tribunal, aider tout le monde pour la manifestation de la vérité, à travers ces questions que nous minimisons. La question ou les questions des avocats. C'est très important, chère contre-guinéen. N'est-ce pas ? Alors, il faut poser beaucoup de questions à Toumba. Il faut tout faire pour le mettre dans un état où il pourrait peut-être s'embrouiller. Parce que quelqu'un qui dit la vérité, quand vous dites la vérité, écoutez, vous n'avez pas besoin de vous embrouiller. Moi, il sait que j'ai raison. J'ai raison. En aucun cas, je peux m'embrouiller. Je dirai tous la vérité. Alors, les avocats ont, en fait, ce rôle-là, doivent jouer ce rôle-là. À travers des questions, Bomba de Toumba, ils ne font pas parce qu'ils haïssent Toumba. Non, mais ils se disent, mais ce monsieur a dit des choses gravissimes. Il l'a accusé. Mais écoutez, c'est vrai ce qu'il dit ? Parce que les avocats aussi veulent la manifestation de la vérité. Vous comprenez ? Ils n'accusent. En fait, ils ne veulent pas, ou déjà, ils ne prennent pas Toumba comme leur coupable. Mais Toumba a dit des choses. Il faut poser des questions, voir si, effectivement, cet homme est crédible. Voilà ce qu'on te dit. J'aimerais que tout le monde comprenne ceci. Ils ne détestent pas, ces avocats ne détestent pas Toumba. Non, ils se battent pour la manifestation de la vérité. Ils défendent leurs clients, bien sûr. N'est-ce pas ? Mais si Toumba réellement dit la vérité, dit la vérité, ça aidera tout le monde, même ses avocats, aidera tout le monde pour, effectivement, connaître les vrais coupables des massacres du 28 septembre, cher Compteur Guignien. N'est-ce pas ? J'en passe. Pour le titre, le thème proprement du cher Compteur Guignien, je dis bien, Charles Wright, notre ministre Charles Wright, peut-il arrêter de bluffer ou de fanfaronner ? Mais c'est vrai. J'ai écouté hier, en fait, disons, un débat sur une radio de la place, un débat. C'était franchement important. Cela m'a même poussé ce matin, disons, à présenter ce direct. Franchement, c'est grave. Alors, déjà, j'ai dit l'autre fois que Charles Wright, qui était ministre, plutôt procureur général, il a été nommé ministre de la justice, juste après l'alumination, j'ai fait un direct en disant, oh bon Dieu, Charles Wright, c'est maintenant la descente aux enfers pour lui. La descente aux enfers, parce que, je me disais, il était beaucoup plus à l'aise en tant que procureur, n'est-ce pas, que maintenant, ministre là, parce que c'est le domaine du public politique, et là, il ne fera qu'obéir, obéir, parce qu'on a un président en Guinée, les pouvoirs, écoutez, ah non, les pouvoirs, voyez, s'imposent partout. Alors, Charles Wright n'a plus cette manœuvre de liberté, cet espace de liberté, c'est fini, donc la descente aux enfers. Mais c'est vrai, il ne fera qu'obéir. Lui-même, il a dit, il dit, mais les gens disent que, bon, écoutez, il a dit, c'était lors, en fait, de notre débat, sur une radio de la place également, l'Anne National Soussou, alors les gens, les journalistes ont demandé, ou lui-même, il dit, mais écoutez, les gens, c'est Charles Wright qui s'est dit, il dit, mais écoutez, les gens disent que, je fais ce que le président me demande, il s'est dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il m'a nommé quelqu'un qui me nomme, que voulez-vous ? Je fais ce qu'il me demande de faire. Vous comprenez, la descente aux enfers, cher Compto Guine, ça veut dire que, même si Marie de Mouya, lui, demande de faire un acte, qui, en fait, enfreint à la loi, vous comprenez, qui, tout à fait loin de l'égalité, Charles Wright est prêt à exécuter. Et ce qu'il fait maintenant, Charles Wright, c'est ce qui s'est passé avec ce débat d'abord, cher Compto Guine. Alors, avec les journalistes, parmi ces journalistes, il y avait Marouane Kamara, que j'ai apprécié, en fait, avec ces questionnements, c'était super important, c'est vrai. Alors, il était question, tout simplement, de cette partie seulement, je vais détenir, concernant les manifestations, l'interdiction des manifestations. Alors, les journalistes l'ont bombardé des questions, en disant, mais pourquoi, en fait, vous interdisez, systématiquement, les manifestations ? Et Charles Wright, ses réponses étaient, franchement, c'est déplorable. Alors, mais écoutez, c'est comme ça, il répondait, mais écoutez, écoutez, c'est que, il va jusqu'à dire même, je ne vous en veux pas. Il dit aujourd'hui, je ne vous en veux pas, c'est-à-dire que, les journalistes n'ont pas le niveau, il est question, d'un domaine de droits, donc les journalistes ne maîtrisent pas ce point, lui, en fait, il domine, donc il dit, je ne vous en veux pas. C'est quand même incroyable. Mais on dit, mais pourquoi, les manifestations sont interdites systématiquement ? Il dit, mais écoutez, lisez les lois, lisez le code civil, lisez la loi. Il dit, c'est que la Guinée, on ne lit pas les lois. C'est Charles Wright qui réagit ainsi. N'est-ce pas ? Il dit, mais écoutez, il passe le test, donc, au journaliste, qui lise effectivement, certains passages. Alors, écoutez, il dit, mais le journaliste se pose la question, mais écoutez, de toute façon, nous ne comprenons pas pourquoi les manifestations sont interdites systématiquement. Il dit, Charles Wright, mais écoutez, mais pour faire des manifestations, il y a des préalables. Il faut formuler une demande, dans cette demande, l'organisateur des manifestations ou vouloir mentionner ceci, son nom, l'adresse, etc., etc. Oui, tout ça, c'est compris, les honneuses le répondent. C'est compris, mais qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi les manifestations sont interdites systématiquement. Et là, il va jusqu'à dire, toujours avec ce leitmotiv, vous ne lisez pas, lisez les codes. Et il parle de la loi et de l'exception. Oui, les gens ont compris, il y a la loi, il y a souvent des exceptions. Et là, il va jusqu'à dire, écoutez, les manifestations en Guinée sont généralement mortelles. C'est terminé par des cas de mort. Alors, les autorités ont la responsabilité d'interdire les manifestations. Et là, c'est grave. Et les journalistes lui demandent, je me rappelle, certaines questions. Alors, écoutez, vous justifiez l'interdiction, en fait, systématique des manifestations parce qu'il y a des morts. Et là, Charles Wright, le dos au mur, il fait que Fanfaronnet est bluffé. Là, il n'a jamais éclairci ce point. Alors, il y a des morts. Vous justifiez l'interdiction parce qu'il y a des morts. je vous assure, il n'a jamais, jamais convaincu dans ses réponses. D'ailleurs, il n'a pas répondu. Et parce qu'il ne peut pas répondre parce qu'il ment. Oui, mais s'il justifie l'interdiction des manifestations parce qu'il y a des morts, on peut se poser la question, mais qui tue pendant les manifestations? Qui tue pendant les manifestations? C'est là l'élément. Mais alors, si vous justifiez l'interdiction parce qu'il y a des morts, arrêtez de tuer, alors c'est vous qui tuez, alors arrêtez de tuer parce que les manifestants ne tuent pas, ils n'ont pas d'armes. Peut-être on dira que les biens publics sont saccagés, mais nous savons tous le Code civil guinéen, les réponses, les articles qui sont là, comment faut-il se comporter face à des individus et qui cassent les biens publics ou qui sèment des troubles? Il y a des lois pour arrêter ces gens, pour les juger, les indexer, les arrêter, les juger. Et s'il faut les condamner, les condamner. Mais pourquoi les tuer? Charles Wright a arrêté de bluffer. Vous êtes, voilà, comme je dis, c'est la descente aux enfers pour vous, Charles Wright. Alors, Charles Wright, il cherche toujours, si vous l'avez remarqué, à garder un peu de son soi, de son soi, parce que d'abord, il est ministre de la justice, il est aussi ministre des droits de l'homme. Vous comprenez, donc c'est un problème étonnant que cet homme, ministre des droits de l'homme, dans son pays, les gens mèrent comme ça pendant les manifestations. Il n'y a ni enquête, ni jugement, ni rien. C'est honteux pour lui. C'est pourquoi il doit tromper l'apparence. C'est pourquoi il apparaît souvent. Il trompe l'apparence. Il suffit qu'il y ait un cas d'injustice quelque part, des morts quelque part. Alors, voilà, il bondit en disant, écoutez, voilà, il cherche à rejoindre un procureur compétent pour, effectivement, poursuivre judiciairement, en fait, la personne, les personnes, en fait, concernées. Et le bluff, c'est juste tromper l'apparence. Vous l'avez marqué ? Je dis bien, juste tromper l'apparence parce qu'après, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rappelez ? Quand, au mois de juillet dernier, ce jeune élève, je crois, de 19 ans, qui a été abattu à Bambeto par les gendarmes, n'est-ce pas ? Et Charles Wright, tout de suite, il bondit aussi. Il bondit. Il bondit en disant, écoutez, ça, c'est inacceptable. Vous voyez ? Tout de suite, il a concerté, en fait, le ministère ou, en fait, les services concernés, n'est-ce pas, compétents, pour mener l'enquête et arrêter, effectivement, les coupables. Les coupables ou les suspects. Alors, dans cette affaire de jeunes élèves tués, au mois de juillet passé, alors, des gendarmes ont été arrêtés, je crois, 5 à 6 gendarmes sont arrêtés. Il y a eu un communiqué dans lequel on voyait les noms même de ces gendarmes arrêtés. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus rien. Sinon, on ne sait plus cette affaire. Ces gendarmes qui sont suspects, ils sont suspects tant qu'ils ne sont pas jugés. On n'en sait plus rien. On n'en sait plus rien. Ça peut vous soutenir ? Ça ne nous étonne pas. Charles Wright, il bluffe d'abord. Écoutez, il y a un cas d'injustice, il bondit. Après, il faut faire des enquêtes, ils sont arrêtés et quelque part après, il y a le silence. Vous savez pourquoi il y a le silence ? Lui-même, il a dit, mais écoutez, le président qui m'a nommé, il fait ce que je... Je fais ce qu'il me dit. C'est pourquoi, quand les gendarmes sont arrêtés, normalement, il faut la suite. Mais il ne peut plus continuer, Charles Wright. Lui, il ne peut plus parce qu'il y a la politique, vous comprenez, il y a le pouvoir qui dit non, vous vous arrêtez là. Et là, il ne peut plus rien. Mais voyez, on n'en parle plus, lui-même, il n'en parle plus. N'est-ce pas ? Il y a eu également des tueries récentes où je crois il y a 5-6 personnes qui ont été tuées. Vous l'avez entendu, Charles Wright ? Cette fois-ci, il ne dit pas, écoutez, c'est inacceptable, c'est inacceptable que les gens mettent dans les manifestations, il faut faire des enquêtes, arrêter les coupables. Là, il ne l'a pas dit, mais il a en fait exécuté un ordre donné par le pouvoir. Écoutez, vous manifestez ceux qui sont sortis et ils envoient les enfants dans la rue, les enfants sont drogués pour même payer pour sémer de la pagaille. Et là, c'était le nouveau discours de Charles Wright. Ce n'est plus enquêter et là, on parle de plus de 5 morts. Et là, il n'est plus enquêter pour également connaître les coupables des gens qui ont massacré ces gens. Non, mais cette fois, c'est dire, écoutez, ils envoient les enfants dans la rue, c'est inacceptable, c'est contraire également au droit des enfants. la descente aux enfers pour Charles Wright. C'est un bleu fer. Ensuite, tous les samaroules avaient marqué, toujours pendant cette dernière tuerie, il y a une image qui est passée sur les réseaux sociaux, ce gendarme avec un pistolet qui tirait, la vidéo même, il tire et tire. Et parce que toujours, on dit que les gendarmes, les policiers, les forces de l'ordre n'utilisent pas leurs armes. Mais là, on a vu ce policier tirer. N'est-ce pas ? Et Charles Wright, comme toujours, il faut, étant ministre de la justice, ministre des droits de l'homme, vous comprenez, alors il faut qu'il essaye de garder un peu de son soi en tant que ministre de la justice, en tant que ministre des droits de l'homme, en tant qu'homme de droit. Vous comprenez ? Donc, il bluffe l'apparence. Alors là aussi, il s'est élevé, alors j'aimerais que ce gendarme soit indexé. Vous voyez ? Il donne l'ordre que ce gendarme soit indexé. Ça, c'est un discours de Charles Wright qui veut garder un peu de son soi, vous comprenez, en tant qu'homme de droit. Vous comprenez ? Mais c'est tout. Il a dit, on va tout faire pour indexer ce monsieur, alors la suite, on n'en sait plus rien. Pourquoi ? Parce que l'ordre vient d'en haut, la politique, Charles Wright, vous l'avez fait ce que vous devez faire, alors vous arrêtez là. On n'en sait plus rien. Ce gendarme a-t-il été arrêté ? C'est un gendarme qui tirait, tout le monde l'a vu. Est-il arrêté ? Non. Est-il arrêté ? On ne sait pas. Et où ? Il est arrêté ? Alors, la suite, on ne sait pas. N'est-ce pas ? Ensuite, et là, c'est récent aussi, on a ce prophète de Quinquen qui tient ce discours gravissime, un discours qui divise, qui, je peux dire, peut encore soulever en fait des germes de haine par-ci, par-là. Franchement, ça divise. ça fait que les gens en fait se préparent, vous comprenez, se positionnent, vous comprenez, juste un positionnement qui ne soit pas en fait avantagé pour la Guinée. C'est vrai, parce que c'est la division. C'est la non-confiance également au gouvernement. Ça ne fait qu'approfondir. On n'a pas confiance au gouvernement et quand il y a des discours comme ça de la part d'un préfet. N'est-ce pas ? Alors ça divise et ça crée encore plus en fait de frustration. Et là, on s'éloigne de l'unité. On a le pouvoir de la transition qui s'est dit « Bon, écoutez, venez, on va passer par alors la concertation pour l'unité, sans l'unité, on ne peut rien. » Mais c'est là un discours, le discours de ce préfet également, c'est source de frustration, ça crée des frustrations et ça nous éloigne de l'unité des Guinéens. Alors, ce profet a fait donc ce discours, discours ethnocentriste, gravissime, je le dis, cher compétenant guinéen, et là, Charles Wright, le bluffeur, l'homme qui fanforonne, est là aussi, il réagit. Parce qu'il doit dire quelque chose, parce que s'il ne dit rien, on se dit « Mais dans ce pays, est-ce qu'il y a un ministre des droits de l'homme ? » Il doit dire quelque chose. Et voilà, c'est cela, c'est le but. Alors, tout de suite, voilà, il a enjoint le procureur compétent à Cancan, auprès de la cour d'appel de Cancan, pour des poursuites judiciaires contre le préfet. Et ça, c'est fait, il y a un communiqué, un communiqué, pour ça. Vous verrez, il a pris de suite. Il a pris de suite. Il a fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, il est ministre des droits de l'homme, il faut qu'il dise quelque chose, sinon c'est honteux pour lui. Alors, ce quelque chose, il l'a dit, c'est-à-dire que, bon voilà, poursuivre le chier contre le préfet de Cancan, mais ça s'arrête là, parce que Charles Wright, il a dit, je fais ce que, Mamanie de Mouya me demande de faire. Mamanie de Mouya ne va jamais accepter qu'un préfet soit traduit devant les juges, chers comptaguinéens. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Voilà, je crois que vous m'avez compris. Charles Wright, c'est la descente aux enfers, j'ai dit Charles Wright, c'est fini, c'est-à-dire, il est dans une situation compliquée. Vous voyez, quand il est devant les journalistes, il voyait sa façon de parler, c'est comme si, tout ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Vous voyez, il donne le contour d'un homme de droits, il donne, en fait, l'aspect d'un monsieur pointu, en fait, rigoureux, mais c'est tout, et c'est de la fausseté. Il ne va pas loin, au bout, donc, de ses ambitions, mais c'est vrai. Il ne peut pas. Mais il y a une autre chose, chers comptaguinés, lorsqu'il est question, parce que là, on parle des délits, des crimes, les gens sont massacrés, et ainsi de suite, donc Charles Wright est incapable d'aller au bout, en fait, de ses ambitions, vous comprenez, ou l'ambition, disons, d'un régime démocratique, d'un pays de droit, mais il suffit que le pouvoir soit critiqué, qu'un opposant, ou qu'un leader de parti, aucun citoyen, vous comprenez, critique Mamadi Domboya, critique le pouvoir. Et là, Charles Wright, il va bondir aussi, mais là, cette fois-ci, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire, il va joindre, cette fois-ci, la parole à l'acte. Tout de suite, l'homme qui critique le pouvoir est arrêté. Vous l'avez remarqué, tout de suite, ils sont arrêtés. Vous avez eu, Fodeussofofana, vous comprenez, ce qui s'est passé. Ils ne doivent plus voyager, sortir de la Guinée. Et là, Charles Wright joint, disons, la parole à l'acte. Mais quand il est question des crimes, il y a un prophète qui fait plus grave que ce que Fodeussofofana, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais là, le prophète, là, Charles Wright ne joint pas la parole à l'acte. C'est la parole et puis ça s'arrête là, cher Comte-Aguinéen. Très bien, pour terminer, cher Comte-Aguinéen, c'était tout, vous m'avez compris. Effectivement, Charles Wright n'est qu'un bluffeur, un gars qui fanfaronne. Alors, ça descend tous en fait pour lui, il ne pourra absolument rien. Il est là pour défendre, en fait, mon mari d'Ombouya. Il est là pour, disons, c'est une sorte de culte de personnalité, vous comprenez, c'est-à-dire, il est là pour tromper l'apparence qu'il y a un ministre des droits de l'homme, alors qui agit. Et là, je vous dis très bien, en ce qui concerne ce procès, on dirait aussi, ah, ce procès, c'est un point important pour le pouvoir. Oui, là aussi, parce que le pouvoir ne fait pas ça pour rien. Alors, il cherche quelque chose en disant, vous voyez, nous sommes des démocrates, nous sommes ambitieux, nous venons pour travailler. Vous voyez, Alpha Condé a fait 11 ans, il n'a pas organisé ce procès, et nous, nous sommes là une année, nous organisons ce procès. Vous comprenez, chère Contagini, mais moi, ça me fait beaucoup rire, parce que ce procès, c'est pourquoi ? C'est le massacre de 100, plus de 156 personnes en 2009, chère Contagini. Des gens tués par balle, des femmes violées, n'est-ce pas ? Un crime. Mais, Mamadi Doumbouya, maintenant, commet les mêmes crimes. Les gens sont tués, froidement tués, les enfants tuent, les femmes tuent. les gens injustement emprisonnés, parce que tout simplement, ils s'opposent à l'idée du pouvoir, parce que tout simplement, ils veulent que cette transition s'occupe de l'essentiel, chère Contagini. Voilà, c'était Nabila Kamara, de publicien, merci pour l'écoute, de Krojouin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?